bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis en ce début de semaine comme d'habitude on a encore plein de choses à voir mais pour commencer on va commencer par le kvk sur le 12 56 je vous le rappelle je suis sur le kvk numéro 4 et comme vous allez le voir ça les choses ont avancé et ça avançait de manière assez intéressante vous êtes beaucoup à m'avoir contacté que ce soit sur discord ingame ou même sur facebook pour savoir comment on avait fait pour bloquer les portes donc je vais vous montrer le système de door looking qui a été utilisé sur mon serveur parce qu'on s'est bien marré en le faisant je dois bien vous l'avouer donc si vous regardez de façon on va aller voir les autres terrains d'abord donc il y a eu des accords au nord les tocs ont fait un accord d'échange de bâtiment comme vous le voyez avec les 359 on en a aussi profité parce que ça nous a permis de valider la chronique il faut pas non plus trop médire dessus si vous regardez hop et le crépuscule vous le voyez la détruiser les trois camps croisés dans chaque camp on l'a validé grâce à cet accord nous de notre côté même si évidemment on n'a passé aucun accord si vous regardez côté clarence et wedgie il n'y a pas eu des changes là pas d'accord et pour finir le les 7k dx armix le 226 avec le 340 pas d'accord non plus ils sont juste rentrés sur leur terrain alors nous on est encore tous là on est encore dans notre zone on est détente alors pourquoi on est encore là puisque excepté depuis ce matin donc regardez les fcn ont réussi à rentrer uniquement depuis ce matin mais notre terrain était intact car ils n'ont pas réussi à passer les portes pourquoi ils n'ont pas réussi à passer les portes car tout simplement on a bloqué les portes comment bloquer les portes alors que ça a été patché et ben c'est magnifique on a chez nous des géomètres de génie ils ont fait des trucs de ouf alors regardez alors est ce qu'on peut encore le voir là où est ce qu'ils ont détruit les drapeaux non c'est pas encore des trucs donc soit à faire ils ont réussi à mettre cette forteresse pendant la nuit on n'était pas assez mobilisé pour la détruire on va aller au nord plutôt sur celle là qui est parfaitement mise c'est assez enfin assez simple pas si simple que ça et il ya une autre stratégie à même des choses j'ai pas encore compris comment ils ont fait si vous savez si vous avez l'habitude n'hésitez pas à me mettre en commentaire comme d'habitude donc de manière assez simple un espace a été fait vous le voyez il ya un drapeau qui a été mis là et un drapeau qui a été mis là de façon à créer juste un couloir entre les deux entre ce coup donc d'une d'une première alliance puisque ça c'est des drapeaux wos entre les deux une forteresse code a été posée et donc qu'est ce que ça fait et après on a remis des drapeaux qui collent et qui vont plus loin sur la bordure du terrain vous voyez un là et un là et ça a pour effet de faire quoi ça fait qu'on a deux drapeaux qui ne touche pas la porte détenue par nos amis du 1077 et plus précisément les L9H et de l'autre côté on a le terrain de la forteresse qui s'étend jusqu'au bout ce qui crée une zone tampon où rien ne peut être tout simplement posé et donc ils ne peuvent pas venir en contact de la forteresse pour la détruire puisque c'est les drapeaux donc ils peuvent pas poser de drapeaux car c'est le terrain de la forteresse c'est notre terrain et ils ne peuvent pas se mettre au contact de la forteresse car virtuellement elle ne touche pas le la porte donc on est tranquille de l'autre côté pour éviter qu'ils mettent un drapeau là juste parce qu'ils auraient pu sur le coin on met ici une vente principale et ça bloque bon faut penser à la remettre ça bloque totalement la porte ça la verrouille après on a fait évidemment pareil pour éviter les passes murailles tout le long et il ya des petits coups je vous disais ce que je comprends pas c'est ici par exemple là je ne comprends pas comment on a réussi avec j'étais pas là quand on l'a fait comment on a réussi à bloquer cette zone là vous voyez cette zone est totalement bloquée il ya un drapeau là qui va là un drapeau là ce drapeau là c'est ce drapeau là je ne comprends pas comment on l'a posé vous voyez c'est un drapeau à zone ce n'est pas un drapeau des woes de l'autre côté ici c'est du os donc c'est un drapeau qui est en contact avec celui là voyez je sais le jeu à mon avis il a un petit peu des soucis là dessus parce que normalement en théorie on ne devrait pas pouvoir poser ce drapeau là donc je ne sais pas lequel a été posé dans quel ordre mais ça pour 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 réaction pour but surtout de faire en sorte qu'ils ne peuvent pas poser terrain même s'ils venaient à le toucher il ne pourrait pas détruire ce drapeau là donc ça bloque encore une fois cette zone alors quand une zone elle est bloquée comme ça elle a un peu claim pour ceux qui jouent à la main à minecraft cette zone qui est un peu une sorte de claim on peut pas l'attaquer on peut rien faire ils peuvent pas toucher donc là ils ne peuvent pas passer donc leur seule chance de rentrer chez nous de pénétrer sur le terrain était de poser une forteresse ça fait déjà deux ou trois jours un contient et qu'aucune forteresse n'est posée voyez le même système là aussi ce bloc blanc on a fait pareil on a mis une forteresse d'une autre alliance au milieu de drapeau d'une déos donc ce bloc ce bloc blanc on peut pas le franchir et eux leur seule solution était donc de réussir à poser une forteresse qu'ils ont réussi à faire uniquement cette nuit bravo à eux ils sont bien mobilisés on s'en doutait parce qu'hier soir il y avait des grosses mobilisations et la nuit on est mobilisé nous puisqu'on a un serveur international mais c'est pas là qu'on est au max donc ils ont réussi à rentrer donc on va bien voir ce qu'on va faire pour la suite comment ça va se dérouler pour le moment il n'y a pas d'ordre de retraite qui a été donné on compte continuer à s'amuser un petit peu même si bien évidemment on a perdu ce qu'avec un mais vous le voyez on est toujours bien en place on est dans la zone qui n'a pas encore ouverte la zone sac à cas d'autres sont encore en zone san pedro pour se battre notamment ceux qui sont battus durant la nuit mais c'est vraiment un kvk intéressant en parlant de kvk intéressant certains d'entre vous m'ont dit oui tu n'as pas été sur les kvk plus de 10 donc on va faire un petit tour sur les kvk de 11 à 15 on va essayer d'aller jusqu'au 15 on va voir ce que ça donne pour en cette fin de kvk voir qui a gagné et comment ça s'est passé en terre du roi on va faire un petit tour assez rapide encore une fois puisque les grandes manoeuvres de migration ont lieu et commencent déjà à avoir des négociations pour rejoindre des gros serveurs et je vous ai dit n'hésitez pas à regarder ma playlist sur la migration il y a plein de stratégies celle du double hôpital par exemple j'en ai fait une vidéo qui est vraiment très efficace pour baisser son niveau et que ça coûte moins en passeport donc en parlant de grosse migration il y a apparemment une énorme migration qui se prépare menée apparemment lead par ce qu'on appelle les baleines fr donc les baleines fr c'est ça a commencé par un channel qui s'appelle les baleines je crois que c'est renomant les requins d'ailleurs donc les baleines fr qui qui regroupent tous les plus gros joueurs en puissance pas forcément en stratégie mais en puissance français et sur ce serveur là sur ce channel là plutôt ils ont décidé de faire un gros jump et donc regarder ce message qui a été mis et qui a été aussi envoyé à plusieurs à plusieurs serveurs on voit c'est un membre des dsp français qui qui en parle sur requin francophone voilà c'était l'ancien baleine fr et donc il regroupe plusieurs joueurs et pas que français mais il y a l'air d'avoir une grosse communauté française qui vont réaliser un jump avec uniquement évidemment des gros pay to win pas de free player ou pas de low spender ou de middle spender vraiment que des gros joueurs payeurs ils décident de jump tous ensemble donc ça se prépare alors la date est pas précisé sur ce message là mais bien évidemment on me l'a donné la date c'est fin septembre alors je dis bien évidemment me l'a donné mais bien évidemment aussi je n'ai pas été contacté pour ce projet quand bien même il ne m'intéresse pas moi je ne suis pas pour les jump et je resterai sur le 256 c'est un beau projet et je précise je n'ai pas été convié à ce projet là c'est juste des informations que je vous rapporte alors les jump il y en a déjà eu plein dans le jeu à plein d'années ont fait notamment il y a eu des gros jump récemment avant le dernier kvk sur le serveur 411 il y a eu un méga jump est ce que ce jump là va marcher jusqu'à présent tous les gros jump n'ont pas abouti à des à des méga serveurs ultra puissants puisque si on le voit bien en ligue aux iris les meilleurs serveurs sont pas forcément les plus puissants les hkl ou les ov c'est pas les serveurs les plus puissants d'ailleurs c'est des serveurs qui perdent souvent leur kvk de l'autre côté comme je vous le dis les serveurs qui gagnent au kvk c'est pas non plus les plus puissants les jwm ont gagné ce kvk là mais ils ont perdu le précédent ils ont pas gagné tous les kvk donc la stratégie joue aussi rappelez vous en kvk saison 4 le 10 93 qui est le serveur le plus puissant qui avait la team la plus puissante sur le papier a perdu face au 13 31 à qui ils sont alliés actuellement il ya des serveurs qui sont très surprenants et ce qui compte c'est vraiment la cohésion d'un groupe et tout ce que les autres joueurs sont prêts à faire pour gagner et ce n'est en rien la puissance si c'était le cas tout typiquement dans le sport le psg gagnera la champions league tous les ans puisque c'est eux qui ont le plus de thunes mais c'est pas le cas donc vraiment il faut vraiment penser à ça sur les projets de job ce qui compte vraiment c'est la cohésion d'équipe la cohésion groupe et vous même sur votre serveur tout le monde a déjà recruté des très gros joueurs et une fois sur le serveur et ben c'était pas forcément les plus malins c'était le genre de joueurs qui soir mais à 5 troupes t5 un drapeau tout seul qui allait prendre 300 400 500 mille morts donc vous comprenez vite pourquoi ils ont 10 15 ou 20 millions de morts au compteur parce que même si une grosse cb ils font n'importe quoi dans le jeu donc on va bien voir ce projet là normalement fin septembre je vous tiendrai informé de d'où ils iront d'où ils partiront plus où va être leur job et ce que ça va donner il ya plusieurs plusieurs très gros joueurs qui vont l'eau qui vont aller là dessus donc ça va être intéressant à suivre ce projet de job encore un projet de jump mais c'est la vie des jeux de ce genre des jeux de pay to win où les joueurs essaient de se grouper avec des joueurs qu'ils considèrent être leurs égales passons à présent sur le le kvk numéro 11 hop on dézoom tac tac mais juste avant d'y aller on regarde quand même les events donc je rezoom on va regarder les events qui n'ont pas bougé au reste sur sur la triptyque qu'on avait vu un plus que même une triptyque puisque là on en a beaucoup plus et n'oubliez pas il ya course contre le temps qui est enfin apparu et course contre le temps c'est un event que j'adore comme vous le savez actuellement alors c'est un miracle et ça va peut-être pas durer je suis premier dessus c'est le seul event nouveau par rapport à la vidéo de vendredi que je vous ai fait il me semble je suis premier sur cet event donc la technique elle est simple vous la faites en groupe je vous conseille de ne pas faire un groupe supérieur à 4 moi je les fais juste après mon tombeau d'osiris je vous ai pas fait de record du tombeau d'osiris on a gagné notre match enfin au tombeau notre ligue on a gagné notre match de ligue on a deux points on est les seuls donc normalement on devrait se qualifier on va rencontrer les 455 z une très grosse allure c'est un très gros serveur au tour d'après on verra si on arrive à sortir de cette phase de groupe pour aller dans les phases de paris pour le moment ça se passe très bien pour nous donc je n'ai pas fait le record de ce match là parce que il n'était pas non plus des plus intéressants rien a changé on a réussi à gagner de manière de manière standard sans vraiment de grosses difficultés en revanche je pense pas que je vous recordera le prochain non plus en revanche le match de sortie de groupe côté 455 z évidemment je vous en ferai un record et évidemment je vous montrerai ça et vous l'aurez le lundi ou le mardi sauf grosse grosse nouveauté le lundi ou le mardi qui suit le jour du match pour revenir donc à barbare contre le temps course contre le temps plutôt les conseils que je vous donne moi c'est de vous mettre dans un coin les coins sur les endroits où il y a le plus de barbare il faut compter si vous de réussissez à le faire bien il faut compter entre aller 5500 et 7500 points d'ap d'expérience qu'il faut pour réussir à faire un bon score moi là pour 268 mille pratiquement c'est ce que ça m'a coûté pratiquement 8000 points d'ap envoyé même un petit peu plus on peut faire plus on peut monter à 300 mille je pense que je vais être dépassé d'ailleurs je ne pense pas tenir la première place et je l'ai fait avec grotte avec mani et 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 avec veste vispeur qui lui a eu plus de difficultés sur la fin mais en tout cas vous le voyez ça permet de faire un bon score en groupe j'espère en tout cas tenir le top 10 qui me permettrait d'avoir regarder le top 10 8 sculptures donc on ne crache pas dessus on les prend les sculptures c'est comme les gemmes c'est de la balle et on ne crache pas dessus et en parlant de sculptures j'ai mon petit stock j'ai un petit stock de 500 sculptures actuellement un petit peu plus de 500 normalement si je ne dis pas de bêtises ouais j'en ai 512 donc je continue de le faire grimper et je vais attendre voir avec quel commandant sera nécessaire pour mon royaume et mon alliance pour ep et expertiser celui qu'il faudra pour le groupe qui sera le plus bénéfique je dirais donc passons maintenant effectivement au kvk numéro 11 et on va voir ce que ça a donné sur le kvk numéro 11 on retrouve le 12 45 un ancien serveur de legendroni et de baba où il reste quelques grosses baleines et surtout aussi le 11 26 un très gros serveur le 11 26 donc on va voir ce que ça a donné qui a gagné le 11 26 un excellent serveur même donc il s'illustre en ligue aux iris il s'illustre en kvk donc ça reste du solide on le voit alors là on le voit c'est la zone puisque tout a été détruit les jaunes les rouges qui ont gagné donc alors et les bleus aussi bleu jaune orange rouge les quatre gagnants et les autres ont fui du coup ils sont pas encore totalement reparti puisqu'il leur reste du terrain on le voit les n3 x ont réussi est-ce qu'ils ont fait un accord ou pas non donc le 11 26 n3 x c'est les 11 26 celui dont je vous parlais donc ils ont pas fait d'échange il n'y a pas eu d'accord là ils ont tout pris ils sont prêts à prendre la forteresse donc là ça a été l'alliance du 11 26 qui a gagné sans trop de mal sur ce côté là mais est-ce que le 12 45 était allié avec eux alors j'essaye de retrouver les p245 ou voilà les p245 qui sont le bleu oui ils sont en alliance aussi donc avec le 11 26 donc ils vont aussi gagner ce kvk sachant qu'il me semble qu'ils avaient perdu le précédent donc c'est bien qu'ils ont réussi à survivre au départ de leurs plus gros joueurs en tout cas ils étaient en catégorie ils sont bien retombés ils sont tombés en catégorie b regardez puisque s'ils sont en bas à droite même si ça reste un gros b ils étaient en b et leur lead était donc le serveur 11 26 donc pas de surprise sur ce kvk là sur le kvk numéro 11 on va aller voir à présent le kvk numéro 12 avec le 12 55 très gros serveur 13 46 aussi là on a des serveurs qui sont des serveurs de warrior les mecs se battent en général jusqu'au bout du bout il ya rarement des accords comme on l'a vu sur le royaume d'avant donc au niveau des gagnants alors faut retrouver une forteresse les tmd les tmd arobas ils ont gagné leur précédent kvk ils gagnent celui-là encore donc pas surprise pour eux ils déroulent depuis deux kvk là dessus ils sont vraiment balèze est ce qu'il ya un accord ou est ce que ça brûle non il n'y a pas d'accord ça défonce le vert est ce qu'il a pris du terrain là non aucun accord les tmd ils ont juste déroulé donc pas de surprise avec leur sub les tfs pas de surprise non plus je regarde de l'autre côté si on a des accords du côté du 209 non pas d'accord s'il ya un accord d'échange regardez il ya un accord d'échange entre les violets et l'orange est ce que les jaunes des dg dgk et dgn ont fait un accord ou pas ouais on le voit là le 200 regardez combien ils en ont réuni et autour de la forteresse pour les empêcher de la prendre là c'est assez drôle donc là non il n'y a pas d'accord entre les jaunes et les bleus et ils ont même blindé de forteresses pour bien les empêcher de la prendre c'est assez drôle de voir ça ils ont raison ils s'amusent c'est vraiment l'ego dp aussi une de leurs alliance c'est vraiment intéressant de voir ça moi j'aime bien quand quand les alliances comme ça se battent même à la fin et font des petites maligneries comme nous on l'a fait sur les portes pas d'accord encore une fois chez nous un contrairement à beaucoup de serveurs il ya des accords nous zéro accords et on y va en bourrine le kvk numéro 13 à présent tac sur le kvk numéro 13 quel gros serveur 12 42 un gros serveur 12 34 un 1 2 3 4 on dirait que c'est fait exprès mais c'est aussi deux très beaux serveurs on regarde ce que ça a donné pour eux si vous cherchez des serveurs c'est pour ça que je vous donne les numéros hier encore on contactait pour avoir des conseils sur la migration je vous les donne comme ça dans la vidéo vidéo comme ça vous pouvez le voir le 234 à avec les av est ce qu'ils ont gagné non ils ont perdu le 234 on le voit ils se sont fait bloquer en revanche il je pense pas qu'il ya eu d'accord avec les rouges quand on regarde comment il se s'il ya eu un accord avec les rouges ok autant pour moi donc ils ont fait un accord c'est dommage ils donc ils doivent maintenant juste récupérer des récompenses et de l'autre côté les sk 57 les sk 57 ont perdu non ont gagné c'est pas étonnant sk 57 sur leur serveur un très gros serveur une très grosse alliance aussi qui avait fait un beau parcours en ligue aux iris donc pas de surprise pour le moment sur les kvk 11 12 et 13 les ceux qui devaient gagner sur le papier ont gagné on va voir avec le 14 14 il y à le 11 48 11 49 le 12 13 aussi qui est un bon serveur le 12 stress et des serveurs qu'on regardait canton quand je regardais quand je cherchais à migrer donc ça reste aussi des beaux serveurs on le voit le 11 48 11 car il n'y a pas je sais pas s'il ya un accord on regarde si un accord d'échange parce qu'ils ont quand même viré tout le terrain il n'y a pas d'accord et l'orange il a tout lâché le terrain là il s'est barré totalement il a laissé au rouge le terrain le 173 agit comme un bulldozer 173 aussi un serveur intéressant si vous cherchez à migrer l o h aussi une belle alliance qui a gagné encore une fois pas de surprise un là dessus les spars se sont bien étendu donc 11 48 beau beau parcours encore une fois il me semble qu'ils ont gagné le précédent kvk et il gagne encore celui là et on finit avec le kvk donc numéro 15 par la suite on va arrêter avec les nouveaux kvk et avec le 13 53 un beau serveur aussi on est le 12 61 aussi très beau serveur le 12 61 on va arrêter avec le nouveau kvk et on va partir sur les nouveaux sur les sur les anciens kvk pardon on va partir sur les nouveaux en 60 par exemple vous m'avez envoyé plein de screen il ya des vraiment des kvk avec des méga baleines sur les jeunes sur les jeunes royaux mais c'est ce qu'on va aller voir donc est ce qu'on va avoir une surprise sur ce kvk là contrairement aux quatre d'avant les if 28 les if 28 et les sp 28 n'ont déroulé de ce côté là ah non une petite surprise sur ce kvk là effectivement le 61 n'a pas gagné donc là c'est vraiment j'aurais parié sur eux parce que 61 vraiment les ls 61 ont fait un des très beaux kvk les précédents ils avaient bien déroulé et là non ils ont perdu je suis surpris j'aurais parié sur eux ça reste un beau serveur alors s'il n'est pas imperium je vous invite à aller voir les darks de toute façon les darks ils sont énormes est-ce qu'ils ont gagné les darks ils étaient où alors que je vous dise pas de bêtises regardons au niveau de la terre du roi alors là je suis un petit peu perdu en replace là on est sur la terre de roi non et ils ont perdu aussi les dark et le raid voyez ça c'est un serveur dark gray de raid c'est un serveur vraiment si je vous dis pas de bêtises c'est bien le 13 53 celui là c'est vraiment un très très gros serveur de warrior un serveur russe ils sont vraiment ultra impressionnant j'ai c'était il était dans mes finalistes pour migrer c'est vraiment un très très bon serveur si vous cherchez un serveur où migrer vous pouvez aller sur le 13 53 il est tout simplement impressionnant le seul bémol c'est que il n'y a pratiquement que des russes il n'y a que une dizaine de français et même pas une centaine d'autres nationalités que russe mais c'est vraiment une mentalité de warrior qui se battent jusqu'au bout et on le voit bien sauf si je dis une bêtise mais il n'y a pas d'accord avec le rose 1 eux ils sont du genre à aller au bout du bout du bout voilà pour les chouettes n'est qu'ils soient tombés que sur le cas dans ces des alliés qu'on aurait pu prendre mais il était à comme nous s'il dit pas de bêtises c'était pas un à étoile donc on n'aurait pas pu les se mettre avec eux c'est dommage c'est vraiment un très très beau serveur voilà pour le tour des kvk donc comme je vous le disais on ira sur les tout nouveaux kvk qui ont commencé au delà du 60 à présent sur les évents qui vont arriver donc on n'a rien de particulier d'annoncer s'ils nous mettent une petite pastille hop là on n'a rien de particulier d'annoncer à part entraînement aux armes qui commence demain sur mon serveur et le tombeau au niveau de ceux qui sont en cours si vous l'avez sur votre serveur n'oubliez pas on a eu le jour d'entrée ça peut être le bon moment de le faire parce que et surtout on va avoir le cumul avec zénith de pouvoir si vous la laissez si vous l'avez c'est le dernier jour donc fait un million de troupes un million de puissance pardon et pas un million de troupes pour un million de puissance vous allez avoir cinq sculptures en or et ça se cumule donc avec jour d'entraînement donc c'est parfait c'est vraiment le bon timing pour le faire voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude les amis je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait très très plaisir les amis et je vous en remercie et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous une bonne semaine à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et